Un commissaire de police mange sa propre fille. Restez jusqu'à la fin de cette vidéo. Je vous dirai tout dans le détail comment cela s'est passé. Qu'est-ce qui se passe? Ce commissaire se retrouve en train de manger sa propre fille. Pourquoi? Il est marié à une femme. Il a épousé une jeune dame. Et lui, avant de se marier, avant d'épouser cette femme, la femme n'avait jamais accepté qu'il héberge sa fille dans leur foyer conjugal. Je me répète. Il a épousé cette dame, mais la dame n'avait jamais accepté qu'il loge sa fille, qu'il a eu avant de l'avoir rencontrée, dans leur maison conjugal. Donc, la dame n'a jamais aimé sa fille. La dame n'aimait pas la fille de son mari. Donc, tous les jours, ils avaient des disputes à la maison. Dispute sur dispute, dispute sur dispute. Ils se chamaillaient tous les jours à cause de la présence de cette fille. C'est-à-dire que vous connaissez les âges de femmes qui, moins d'occasion, sont toujours en train de menacer l'enfant, tenter de taper l'enfant. Ils sont toujours en train de créer des problèmes à cause de la présence de la fille dans la maison parce qu'elle n'aimait pas la fille. Donc, il y avait toujours des tensions en l'air, comme ça, entre la fille et son mari et l'enfant proprement dit. Et la dame, également, avait des enfants. Qu'est-ce qui se passe ? Ce qui se passe, c'est qu'un jour, le commissaire, lui, s'élève, il sort, il part en mission. Et avant d'aller en mission, il se dispute encore un matin à cause de la fille parce qu'il y avait une situation où il a demandé à sa femme de résoudre le problème. C'est-à-dire qu'il y avait un problème d'argent, en fait. Et il part derrière, il a donné une somme d'argent à sa femme. Il a demandé à sa femme de rétrer une part pour donner à sa fille, avec qui il est à la maison. Donc, il partait en mission. Donc, sauf qu'elle a refusé de remettre la somme d'argent. Et le commissaire, lui, quand même, il a remis la somme d'argent à sa fille, avant de partir. Quand il se tourne, donc il part. Là, par derrière, la femme reste. Elle a somme un coup de bâton sur la nuque de la jeune fille. C'est-à-dire quoi? Ce qui se passe concrètement, c'est quoi? Elle l'a envoyé, la fille. La fille est partie. N'est même pas la fille, lorsque la fille revient pour donner, en fait, ce que sa belle-mère lui avait demandé d'aller faire, elle reproche, elle dit, ce n'est pas comme ça que tu devais faire. Elle se fâche. Vous connaissez les femmes narcissiques, les femmes autoritaires, les femmes toxiques, en fait. C'est-à-dire qu'il a épousé une femme narcissique, il a épousé une femme toxique. Donc, c'est là, donc, quand elle a envoyé la fille de son mari aller faire une commission, quand la fille est venue avec, comme elle n'aime pas sa fille, elle a donc profité de cela avec une crise de colère exagérée, prendre un bâton à sommer sur la nuque de la jeune fille. Et c'est comme ça que la jeune fille est tombée sur place et elle s'est évanouie. Elle s'est évanouie et qu'est-ce qui se passe? Ce qui se passe, donc, c'est que la dame a donc décalé, en fait, la jeune fille, l'enfant, et a préparé une cuisse de la jeune fille pour donner à son mari. C'est-à-dire qu'elle a assommé un coup de sa tête. L'enfant est tombé. Je rappelle que l'enfant, elle avait 8 ans. Donc, l'enfant est tombé. Elle a décapitulé. J'espère que Facebook ne doit pas bloquer cette vidéo à cause de ce mot. Elle a décapitulé l'enfant. Après avoir décapitulé l'enfant, elle a pris le reste, elle est allée mettre dans le frigo et préparer une partie de son corps. Et lorsque son mari rentre de la mission, elle lui sert à table. Et vous savez, dans certaines familles, on sert uniquement de la viande avec, et puis on mange. Elle sert donc la viande à son mari. Il mange copieusement, cette viande, c'est bon. Et puis, il se rend compte que généralement, quand il rentre, sa fille court vers lui. Mais il demande, mais où est telle personne? Sans aucun remords. Elle dit que, mais bien, tu viens de la manger. Est-ce que vous comprenez ce que j'ai dit? Il demande, où est ma fille? Où est ma fille? Elle répond, mais tu viens de la manger. Enfin, il ne revient pas. Ça dit, il ne revient pas en fait. Ça dit, qu'est-ce que tu dis? Je viens de la manger comment? Ça veut dire quoi concrètement? Elle dit, viens, je vais te montrer quelque chose. Elle appelle son monsieur, son mari. Elle l'amène dans la cuisine. Et puis, elle l'ouvre de frigo. Qu'est-ce qu'il découvre? Il découvre le corps sans vie, de capillé, de sa fille, les restes de sa fille dans le congélateur. Le monsieur n'en grévenait pas. C'est-à-dire qu'il ne réalisait pas ce qu'il vient. Il ne réalisait pas ce qu'il vient de constater. Il ne réalise pas en fait. C'était comme un rêve en fait. C'était comme un rêve. Il ne réalise pas que la femme avec qui il est dans la maison a assommé un coup sur sa fille et de ce qu'elle ne s'arrête pas. Elle le décape. Prépare. Elle lui sert à manger. Il se rend compte qu'il vient en fait de manger sa fille. Qu'est-ce qu'il se passe? Le monsieur part dans sa chambre. Il charge son âme. Il est allé dans sa chambre. Il a pris son revolver. Heureusement pour lui, quand il est parti dans la chambre pour prendre son revolver, la jeune dame est sortie parce qu'elle savait en fait ce qui est en train de se passer. Elle connaît comment son mari réagit. elle connaît comment quand son mari est en colère, il se comporte. Quand il est parti dans la chambre, c'est donc là que la jeune demoiselle profite d'une occasion. Elle sort, il s'en va au commissariat. Elle va se rendre à la police en fait. En fait, moi je veux m'arrêter là aujourd'hui pour cette histoire vraiment, mais vraiment, mais vraiment très, 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 très compliqué. C'est-à-dire, de nos jours, nous épousons souvent certaines femmes qui sont vraiment narcissiques. C'est-à-dire, tu ne comprends pas pourquoi, mais elle a un comportement vraiment, mais déplacé. sachez choisir les femmes avec qui vous allez faire votre vie. C'est-à-dire, sachez faire le choix de l'homme ou même de la femme avec qui vous allez faire votre vie. C'est extrêmement important parce qu'il y a des hommes narcissiques, il y a des femmes narcissiques, comme cette dame narcissique et qui, quand c'est comme ça, elle ne se rend pas contente en fait de ce qui est de ce qui vient de se passer. Elle se rend compte de la situation où lorsque le gars part pour retirer le vol, pour aller prendre l'âme dans sa chambre pour veiller, vous savez, vous pouvez imaginer. Moi, j'aimerais vous poser la question, à votre place, qu'auriez-vous fait ? Qu'auriez-vous fait ? Est-ce que vous auriez réagi comme cet homme a réagi, c'est-à-dire une balle, je ne sais pas, mais peut-être que ça devrait arriver là ? Est-ce qu'à la place de la femme, de vous-même, vous seriez allé vous rendre à la police parce que lui, exactement si elle allait se rendre parce qu'elle connaissait qu'elle avait poussé le bouchon assez loin et qu'elle savait clairement que c'était la fin de sa vie si elle restait sur place à attendre que son mari revienne de la chambre. C'est une histoire vraiment très triste mais malheureusement qui est réelle. Je vous propose, je vous demande de partager la vidéo. Si c'était vous, si c'était vous, qu'auriez-vous fait ? Est-ce que vous pensez que on ne devrait pas amener, si tu es marié et que tu as eu un enfant au mariage, est-ce que vous pensez que l'enfant ne devrait pas vivre avec vous à la maison ? Est-ce que vous pensez que l'enfant devrait vivre à l'extérieur autre que devant ses parents ou bien autre que devant son père ou bien sa mère, je ne sais pas ? Pensez-vous que l'enfant que vous avez fait au mariage ne devrait pas vivre avec vous avec votre nouvelle épouse ou bien votre époux, voilà, c'est vice-versa ? Dites en commentaire si c'était vous, comment auriez-vous réagi ? Partagez la vidéo. A très bientôt.